... ... C'est toujours bien dans la voix. Alors, allez-y. Les messages Twitter sont là, c'est ça ? Les messages Twitter sont là. D'accord. On ne vous dérangera pas. On ne va pas passer éventuellement les messages locales chez Or. Surtout pour les questions de timing, si vous avez besoin. Est-ce que vous allez... Vous êtes allé... Vous arrivez à 19h05. Je vais vous dire, quand vous avez envie, j'étais OK. Je vais vous dire, si vous avez envie de vous dire. Oui. Bonjour à tous. Nous sommes exactement aujourd'hui à 98 jours de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la fameuse COP 21, un nom qui commence à être connu en France et ailleurs. 98 jours pour, je dirais, pour réussir un accord impossible, en tout cas très difficile à obtenir. Et aujourd'hui, c'est donc l'occasion, avec le public, avec les réseaux sociaux, sur Twitter, où vous pouvez poser des questions, c'est l'occasion de faire le point avec trois des acteurs clés de cette négociation globale, puisque, vous le savez, cette conférence qui aura lieu à Paris du 31 novembre au 11 décembre est la plus grande jamais organisée en France, avec 20 000 délégués, 3 000 journalistes et peut-être une centaine de dirigeants de la planète entière, avec de très nombreux chefs d'État. Sans doute, Laurent Fabius nous en dira plus tout à l'heure. C'est l'occasion de faire le point, donc, avec trois invités de marque. D'abord, notre ambassadeur en Chine, Maurice Gourdemontagne, grand ambassadeur de France, qui connaît de nombreux pays à travers la planète, mais qui, en Chine, a évidemment un poste d'observation et de négociation clé quand on connaît l'importance de la Chine dans la situation climatique à travers le monde. Avec aussi Laurence Tubiana, qui est ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et qui est la représentante spéciale de la France pour la conférence Paris Climat 2015. Et, bien entendu, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, qui est le président de la COP21. Alors, je vous rappelle qu'on fera autant faire se peut intervenir la salle. Vous présenterez vos questions en vous identifiant et en posant des questions plutôt qu'en faisant des interventions longues pour que ce débat soit le plus dynamique possible. Monsieur le ministre, à 98 jours, est-ce que vous avez le sentiment que l'on est proche d'un accord ? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit qui vous amène à l'optimisme ? Et on a envie de se demander est-ce qu'on peut éviter à Paris l'échec de Copenhague ? Quand on lui posait une question de ce type, mon grand prédécesseur Léon Blum, quand on lui demandait est-ce que vous croyez à telle ou telle chose, il avait une jolie formule, il disait je le crois parce que je l'espère. Et ça résume assez bien mon état d'esprit. On a tiré les leçons de Copenhague. Copenhague, c'était en 2009 et ça passe pour l'échec absolu. Ce qui est d'ailleurs un peu inexact, mais c'est vrai que ça avait été une grande déception. Pourquoi il y a eu un échec à Copenhague ? Bon, il y a toute une série de raisons, mais il y a une ou deux raisons dont j'ai essayé personnellement de tirer les leçons. D'abord, la préparation en amont n'avait pas été suffisante. Or, cette question de la COP21, qu'on appellera pour faire court la conférence de Paris, comme ça, plus simple, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ce sont des textes extrêmement précis, ce sont des décisions extrêmement nombreuses, minutieuses. Il faut mettre 196 parties IES d'accord, c'est-à-dire 195 pays plus l'Europe, parce que les règles sont telles que lorsque j'aurai à taper mon marteau le 11 décembre, il faut que tout le monde lève le doigt en disant oui. Sinon, il n'y a pas d'accord. Et il faut donc préparer tout cela très en amont. Et à Copenhague, ça n'avait peut-être pas été fait suffisamment. Et puis, deuxième élément, parce qu'il faut être court, on a vécu sur une illusion à Copenhague. Comme les choses ne se passaient pas très bien, les organisateurs se sont dit, on va faire venir à la fin des grands dirigeants du monde, ils vont se réunir dans une pièce et ils vont régler la question. Ils se sont réunis dans une pièce et ils n'ont rien réglé du tout. Parce que quand les problèmes sont dans une complexité énorme, ce n'est pas en une nuit de négociation qu'on y arrive. Ça ne veut pas dire que l'impulsion politique ne soit pas très importante. Elle est très importante. Et c'est la raison pour laquelle, je vous donne cette information, nous allons inviter les chefs d'État et de gouvernement qui veulent venir à Paris au tout début. Ils viendront pour donner l'impulsion politique le premier jour. Et ensuite, c'est aux négociateurs, à nous les ministres et aux négociateurs techniques, de faire notre travail. Donc nous avons tiré ces leçons. Après, et puis je me tairai, il y a trois ou quatre éléments qui posent la question de la conférence de Paris en des termes radicalement nouveaux. Premier élément, le phénomène du dérèglement climatique s'est aggravé. Et donc la prise de conscience est plus forte. y compris d'ailleurs en France. Autrefois, ce n'était pas un sujet qui était perçu comme très important. Maintenant, il est perçu comme très important. Pas seulement d'ailleurs pour des raisons purement climatiques, mais pour d'autres raisons. Et il y a un esprit que lorsque le GIEC, les scientifiques, ont obtenu le prix Nobel, ils ont obtenu le prix Nobel de la paix. Or, il y a des connexions extrêmement évidentes entre la question du dérèglement climatique et celle de la paix. On parle beaucoup en ce moment des migrations, avec tous les problèmes que ça pose. Mais imaginez si les océans recouvrent une partie des terres. Imaginez si la famine s'installe dans beaucoup de territoires comptant du dérèglement climatique. Imaginez ce que ça veut dire en termes de migration. Et donc ce que ça veut dire en termes de conflits. Donc premièrement, le phénomène s'est aggravé et la prise de conscience est plus forte. Deuxièmement, les scientifiques ont fait un travail magnifique. Il y a quelques années, y compris en France, lorsqu'on faisait un débat sur ces questions, on passait la moitié du débat à savoir si, oui ou non, il y avait un dérèglement climatique. Maintenant, sauf quelques heures l'Uberlu, personne ne conteste le phénomène. Et c'est un changement considérable. Troisième élément, de grands pays qui, jusqu'à présent, étaient réticents, on pense à la Chine, on pense à les États-Unis, même si les États-Unis, il faut peut-être distinguer entre le président Obama et puis le Congrès. Mais de très grands pays ont évolué. Et évidemment, comment voulez-vous faire un accord s'il n'y a pas, peut-être que l'ambassadeur en parlera sûrement, même l'accord de la Chine et l'accord américain, et puis beaucoup d'autres. Donc tout ça a évolué. Et enfin, je pense que nous avons tiré les leçons de l'expérience. Tout ceci fait que, même si c'est extraordinairement difficile, parce que sur un sujet difficile, mettre d'accord tous les pays du monde, c'est une difficulté au carré. Je pense que nous n'avons pas le choix et qu'il faut réussir. Mais il y a encore beaucoup de travail. Bien sûr, il y a un travail considérable. Il y a des choses qui ont beaucoup avancé. Peut-être que Laurence en parlera. Ce sont des sujets assez précis, assez techniques, où on emploie des mots particuliers que moi-même, j'ai dû apprendre, parce qu'au départ, je n'étais pas un spécialiste. Maintenant, je suis devenu un spécialiste mondial. Mais on parle d'atténuation, d'adaptation, de différenciation, de CBDR, de INDC, enfin bon. Mais à chaque fois, ce sont des questions. Et Laurence, qui travaille à mes côtés, remarquablement, qui mène nos négociations, me soumet toute une série de points. Et il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Moi, je suis le président de cela. Et donc, je me suis posé la question qui est légitime. Comment est-ce qu'il faut aborder une présidence ? Et ce n'est pas exactement la même chose que de défendre les intérêts de la France. La France est dans la négociation. D'ailleurs, c'est l'Europe qui négocie pour la France. Mais là, c'est autre chose. Nous sommes le pays qui doit faire la synthèse entre tout le monde. Donc, il faut à la fois écouter, 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 écouter. Il faut à la fois être ambitieux parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un accord au rabais. Et il faut avoir un esprit de compromis parce que quand vous êtes 196, ce ne sont pas uniquement deux certaines thèses qui peuvent prévaloir. Il faut trouver un compromis, une synthèse, en sachant que l'accord de Paris ne sera pas le point final, mais parce qu'il y aura évidemment d'autres étapes derrière. Mais prenons les choses simplement. Si nous réussissons, et c'est pour ça que c'est si important de réussir, c'est la première fois qu'au niveau mondial, un accord sur le climat obligera « legally binding » tous les pays. Et du même coup, c'est une période nouvelle qui s'ouvrira. Donc, tout ça, Ulysse, pour dire que, un, c'est très difficile, mais que, deux, on ne peut pas échouer. Alors, rentrons dans la coulisse de la négociation. Merci, M. le ministre. Avec Laurence Oubiana, on imagine la complexité de ce que vous faites en ce moment, puisque vous devez convaincre 196 pays d'arriver avec des engagements concrets, écrits, et, pendant la conférence, signer l'accord auquel vous faisiez allusion, qui, je le rappelle, obligerait les pays à stabiliser le réchauffement en dessous de 2 degrés, de 1,5 à 2 degrés. Alors, comment on négocie à 196 ? On sait déjà qu'à 2 ou à 3 ou en Europe, à 28, ce n'est pas facile, mais 196, quel est votre botte secrète ? Alors, pour être un peu modeste, la négociation a commencé avant que la France prenne les rênes ou se prépare à les prendre, puisque tout ceci est négocié depuis presque 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, depuis une conférence d'Urban qui a donné un peu la feuille de route. Donc, on connaît bien déjà les points sur lesquels il va falloir se mettre d'accord. Alors, comment on fait à 196 pays ? Alors, ça fait peur en 196, mais en pratique, il y a d'abord, il y a des grands pays et des petits pays, et puis les pays sont organisés en groupe. Donc, première ficelle, bien reconnaître les groupes de négociation et parler à ceux qui représentent des intérêts un peu conjoints. Les petites îles, et c'est normal et bien, elles s'organisent entre elles pour défendre la survie de leur territoire. L'Afrique, elle a son intérêt de continent. Tous les pays ne sont pas dans la même situation de développement, mais elle négocie un peu collectivement. Les pays émergents se sont dotés d'un groupe de négociation. Il y a aussi des pays latino-américains. Donc, on a des groupes tout de même à qui on peut parler. Ça réduit de 196 à un peu moins de 12 groupes de négociation. Deuxième chose, je disais, il y a des grands pays, des petits pays. Les grands pays savent se défendre. Donc, d'une certaine manière, ils ont une vision très claire du point d'arrivée qu'ils souhaitent, de leurs intérêts. Et là, c'est plutôt écouter, comprendre et voir un peu où on peut trouver des points médiants. La complexité de l'exercice, c'est que, et c'est la responsabilité d'une présidence, en particulier du président de la COP21, de s'assurer que les petits pays ne seront pas laissés sur le côté. C'est-à-dire, s'assurer que, par exemple, les pays les moins avancés, les petites îles, trouveront de quoi revenir chez eux en disant on n'a pas tout perdu, on n'a pas encore été une fois roulés dans la farine. Et donc, ça, c'est la deuxième chose, c'est, au fond, pousser davantage, éclairer davantage les intérêts des petits pays en sachant très bien que ceux des grands sont là et ne sont pas en risque puisque eux-mêmes, d'ailleurs, négocient aussi beaucoup entre eux. Troisièmement, comprendre que l'économie politique dans chaque pays, ça, c'est la botte la plus intéressante. Et c'est pour ça que le travail de Maurice à Pékin est central, par exemple. Si on comprend quel est l'enjeu pour la politique énergétique chinoise, indienne, brésilienne et comment est-ce qu'on va jouer avec les acteurs, les entrepreneurs, les agriculteurs, je pense au Brésil et notamment à la forêt, à d'autres et comment est-ce qu'on peut trouver une formule qui, au fond, fait que le gouvernement va pouvoir y arriver. Parce que c'est difficile pour tout le monde. On l'a vu dans le débat sur la transition énergétique en France, ce n'est pas facile de se mettre d'accord sur une vision générale de la transformation de notre pays. Eh bien, c'est pareil partout. Et si on commence à avoir cette écoute, Laurent Fabius disait qu'il faut écouter, écouter, comprendre. Oui, c'est ça. Si on se met dans cette position d'écoute et de compréhension de l'intérieur, alors là, je dirais que c'est peut-être la meilleure botte qu'on a comme présidence parce qu'à ce moment-là, les gens se détendent, ils comprennent qu'on comprend leur point et qu'on va essayer honnêtement de trouver une solution. Et alors, à 98 jours, vous avez un accord possible de combien de pays et combien de pays ont déjà contribué concrètement avec leurs engagements disant ce qu'ils vont faire à partir de 2016 ? Ce qu'on cherche à Paris, c'est plusieurs choses. Évidemment, l'accord, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, l'accord, il est là pour durer, pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et par ailleurs, il y a ces contributions qui sont, puisque l'accord, il est fondé sur un système un peu par le haut, on a des règles communes et tout le monde doit les suivre, ça c'est l'aspect par le haut. Et puis, il y a un aspect par le bas qui est la volonté de chacun de présenter un plan de transformation de son économie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Alors, il y a déjà un peu plus d'une cinquantaine de pays qui ont soumis, 56 qui ont soumis leurs contributions. On attend les autres, des grands pays en tout cas, ce qui nous manque dans le courant du mois de septembre. On n'aura peut-être pas tous les pays, chacun, je dirais, de Kiribati en passant par le Tchad avant Paris, mais on aura l'essentiel des grands pays qui auront présenté ce qu'ils pensent pouvoir faire honnêtement, d'ici 2025 ou 2030. Et cela, c'est la première manifestation de l'accord de Paris. C'est, on y va. Deuxième chose, ce sera... ça fait quand même encore 140 pays à convaincre en 98 jours. Tout le monde a attendu les premières salles, les deux ou trois premières salles pour se décider à finir. Et donc, c'est en train d'arriver aujourd'hui. Vous pensez que le jour de l'ouverture de la conférence, vous aurez l'ensemble des pays qui seront engagés par écrit ? Non, pas 195 pays. Il y a vraiment pour beaucoup de petits pays, ça sera difficile et pas nécessaire. Cet accord, il rentre en vigueur en 2020. Et donc, on n'a pas besoin matériellement des contributions des engagements des États avant 2020. Mais en revanche, politiquement, pour que cet accord de Paris, il soit vraiment fondé sur un engagement national, on a besoin d'un maximum de contributions. Et on aura plus de 90%, se représentant plus de 90% des émissions mondiales avant l'ouverture de la COP de Paris. Il y a quand même trois grands pays qui n'ont pas encore conclu d'engagement concret. Je cite le Brésil, l'Inde, l'Indonésie. Pourquoi ça bloque ? Vous avez parlé du Brésil tout à l'heure, c'est difficile de convaincre les Brésiliens. Qu'est-ce qui se passe ? Pour chacun, le débat intérieur a été compliqué et reste compliqué. Et c'est trois cas tout à fait différents. Je crois que le débat sur la contribution brésilienne est en plein de se passer au Brésil, très vif, très actif. Je crois qu'on aura plutôt une bonne surprise du côté du Brésil aussi. En Inde, le débat est dans la presse. Comment est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on fait la position habituelle de l'Inde ? Où est-ce qu'on change ? Et l'Indonésie aussi est en train de finaliser sa contribution. Donc ça va être intéressant de voir les signaux de ce qu'on attend là, en tout cas, certainement d'ici la fin du mois de septembre. D'accord. Alors il y a un autre pays qui est la Chine qui a quand même formulé une proposition concrète qui est déjà importante. Comment on y est parvenu ? Qu'est-ce qui a convaincu les Chinois ? Et on voit encore récemment dans l'actualité les problèmes auxquels est confrontée la Chine. Comment fait-on pour négocier avec un aussi grand pays quand on est la France et quand on veut réussir ? Alors la Chine joue effectivement un rôle particulier dans cette négociation. D'abord, je suis convaincu, étant mobilisé par ce mouvement qu'a décrit le ministre tout à l'heure, que la Chine est persuadée de la nécessité d'un succès. Et ça, c'est nouveau, le ministre l'a dit. C'est nouveau, la Chine se sent un pays global. Première chose. Donc la Chine veut assumer ses responsabilités pour le succès d'une conférence qui pourrait être une conférence des Nations Unies dans laquelle elle joue un rôle leader auprès de ce qu'on appelle le groupe des 77, qui sont des pays en voie de développement. Elle se sent encore de ce monde-là, bien qu'elle soit aussi un pays développé. N'oublions pas que la Chine, première ou deuxième économie du monde, selon les calculs, est au 80e rang par tête d'habitant en termes de revenus. Donc c'est un pays qui est entre les deux. Donc elle joue un rôle de relais. La Chine veut réussir parce que la Chine est en train de remodeler son modèle économique, son modèle de croissance. Et la transition énergétique est une dimension essentielle. Il faut aujourd'hui décarboner. La croissance chinoise s'est faite jusqu'à présent sur un modèle qui a entraîné, qui a généré des dommages à l'environnement absolument dramatiques, dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Et donc la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, 40% à peu près. Aujourd'hui, elle sait qu'il faut changer son modèle. Et elle le fait parce qu'il y a une pression de l'opinion publique chinoise. Ne la négligeons pas. Il y a des ONG chinoises. Il y a des mouvements de citoyens chinois qui disent nous voulons un modèle différent. Donc la Chine est partie prenante de cette mobilisation. Et je suis, en tant qu'ambassadeur à Pékin, un des 180 ambassadeurs de France qui travaille pour la présidence, en représentation de la présidence française pour mobiliser les chinois, les écouter et rapporter à Paris pour que l'ensemble de ce que nous entendons rentre dans la machine générale de la négociation. Alors la Chine a fait son annonce de contribution nationale pendant la visite du Premier ministre chinois à Paris, le 30 juin. C'était plus que symbolique. C'est une marque, je dirais, la Chine ne veut pas l'échec, un renouveau d'un échec de Copenhague. Elle veut une réussite. Elle veut une réussite parce qu'elle est un acteur à part entière. Et elle a annoncé, par exemple, un pic d'émissions en 2030. Elle l'a confirmé, elle l'avait dit au moment d'une annonce sino-américaine. Elle l'a redit. Elle a annoncé, par exemple, aussi que la part, la diminution des émissions de CO2 comparée à 2005 diminuerait de 60 à 65%, ce qui est absolument colossal. Elle a annoncé des expériences pilotes en matière de décarbonation, c'est-à-dire de séquestration et de capture du carbone. Elle a annoncé que dans ces villes, elle allait donner, d'ici 2020, 30% de place au transport public propre. Elle allait faire des programmes de construction qui seraient à 50% verts en 2030, que son agriculture, qui consomme 30% des pesticides mondiaux, en consommerait moins. Bref, toute une série d'éléments qui font que la Chine s'engage et que nous pouvons tabler sur la Chine comme un relais et comme un appui dans cette négociation globale qui est engagée pour un succès à Paris, dans cette conférence de Paris. Je voudrais aller, si vous permettez, Ulysse, dans le même sens. Je vois dans les négociations que je mène comme hôte et puis futur président de la COP que la Chine est un allié sur lequel on peut compter. Bon, j'ai réuni, il y a quelques semaines, à Paris, une quarantaine de ministres représentatifs du monde entier et ce sont des réunions discrètes mais extrêmement utiles où on prend les sujets un par un. Et évidemment, quand la Chine intervient, souvent d'ailleurs en conclusion de réunion, le négociateur chinois est un homme tout à fait remarquable en disant bon, voilà, les uns ont dit ça, les autres ont dit ça, nous, nous pensons que ça pèse. Et on voit derrière le négociateur chinois un milliard et quelques... Bon, et je dois dire que jusqu'à présent ils ne nous ont jamais manqué donc c'est extrêmement utile. Mais en entendant mes deux voisins, je crois nécessaire pour que l'auditoire comprenne bien qu'il faut préciser qu'à Paris il n'y a pas seulement un objectif, l'objectif essentiel c'est de passer un accord universel pour limiter à deux degrés au maximum l'augmentation de la température mais il va y avoir quatre résultats. Le premier c'est cet accord-là avec toute une série de paragraphes et d'obligations. Le deuxième point c'est Laurent s'y a fait allusion qu'à cette occasion sont publiés des engagements par tous les pays. Normalement tous les pays doivent le faire. Il y aura vraisemblablement 90% des pays qui le feront mais ce seront l'essentiel. Et évidemment c'est la première fois. Jamais jusqu'à présent les pays ne se sont engagés ce qui demande une réflexion ou une vraie stratégie à dire voilà quel est le développement de mon mix énergétique de mes gaz à effet de serre et donc finalement de mon économie pour les années qui viennent. Donc ça c'est le deuxième résultat de la COP de Paris. Le troisième résultat on va en parler sans doute c'est que tout ça ne sera pas possible s'il n'y a pas un effort financier un effort en matière de technologie. Et ça aussi va être traité à Paris. Et le quatrième c'est une innovation que nous avons introduite avec mon prédécesseur péruvien c'est que pour la première fois à Paris il va y avoir ce qu'on appelle agenda fraction c'est-à-dire on va demander à toute une série d'acteurs non gouvernementaux je pense aux entreprises je pense aux collectivités locales la société civile quels engagements concrets ils peuvent prendre parce que si on regarde concrètement qui est-ce qui produit des gaz à effet de serre c'est pour une très grande part par exemple les collectivités locales selon que vous prenez telle ou telle politique en matière de transport public en matière de déchets en matière d'eau ça a des conséquences énormes sur les gaz à effet de serre ce sont les entreprises si les entreprises décident d'utiliser du charbon ou si au contraire elles n'en utilisent plus si elles décident d'utiliser du pétrole ou si au contraire elles travaillent sur les énergies renouvelables ça a des conséquences radicalement différentes et donc à Paris non seulement c'est l'engagement des gouvernements ça c'est eux qui votent mais en plus il y a les engagements ce qu'on appelle les INDC il y a la finance et la technologie et puis il y a les engagements qui seront pris par toute une série de partenaires de la société civile et quand vous me disiez tout à l'heure le succès pour moi le succès c'est l'ensemble de ces quatre éléments-là alors que jusqu'à présent les COP c'était seulement l'élément numéro un mais même l'élément numéro un on n'y arrivait pas alors on voit même que si aux Etats-Unis par exemple le président Obama s'engage personnellement et de façon spectaculaire à avoir beaucoup attendu on sait aussi que le congrès américain lui renacle alors comment on peut avoir la certitude que les engagements pris à Paris seront respectés par les gouvernements vous avez énuméré les propositions de la Chine qui sont très spectaculaires mais est-ce qu'elles sont vraiment appliquées dans un immense pays comme l'est la Chine aux Etats-Unis le congrès américain ne va-t-il pas bloquer un éventuel accord à Paris comment vous allez faire la spécificité des Etats-Unis les textes disent que l'accord doit être legally binding et il y a toujours une ouverture on dit ça peut être un protocole ça peut être un traité ou un accord juridiquement contraignant et là il y a une difficulté spécifique avec les Etats-Unis qui n'existe pas pour d'autres pays c'est que autant le président Obama est très engagé et les choses n'auraient pas pu avancer s'il n'est pas engagé autant le congrès américain est beaucoup plus réticent et donc les américains réfléchissent et nous aussi bien sûr parce que nous souhaitons un accord et un accord sur les Etats-Unis ce ne soit pas vraiment un accord efficace qui à la fois puisse respecter les prérogatives du congrès américain mais qui fasse qu'il n'y ait pas blocage et donc c'est là où l'imagination des juristes doit être mise à contribution il faut qu'on trouve une forme juridique qui ne sera pas nécessairement la même pour l'accord lui-même et pour les décisions je ne vais pas rentrer trop dans les détails qui permette à la fois que ça ait une force contraignante sinon les autres pays diront ça ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe et qui en même temps ne s'expose pas à un blocage parlementaire alors je crois qu'il y a une question qui va y aller dans la salle mais là en ce bien là vous vouliez ajouter quelque chose pour appuyer tout cela l'administration américaine a parfaitement compris la logique de ce qu'on voulait faire à Paris avec cette idée de l'alliance c'est à dire des 4 éléments à tel point que récemment la Maison Blanche a mobilisé 140 les plus grandes 140 entreprises américaines pour que celles-ci s'engagent à la fois pour soutenir l'accord de Paris et pour s'engager dans un processus de transformation et donc un soutien à la politique Obama même chose pour les collectivités locales donc ce jeu entre acteurs non gouvernementaux et acteurs et gouvernements américains il joue en faveur devant un congrès qui ne pourra pas au bout d'un moment résister devant les Coca-Cola Walmart ou autres qui disent mais nous on en veut de cet accord et on veut aller dans ce sens là et ça c'est la meilleure manière de soutenir et de donner du courage au gouvernement qui à certains moments peuvent évidemment pour des raisons politiques intérieures se trouver en difficulté on va revenir après sur le contrôle mais prenons une première question merci de vous présenter bonsoir je m'appelle Kamel je suis ingénieur l'Union Européenne s'est engagée la France via l'Union Européenne s'est engagée très tôt avec des objectifs de baisse d'émission de gaz à effet de serre était-ce selon vous j'ai deux points de vue je vois ça comme un argument quand on négocie quand on veut inciter les autres pays regardez nous nous sommes engagés donc c'est votre tour nous sommes un grand émetteur et nous nous engageons mais dans le même temps n'est-ce pas un jeu où celui qui propose le premier est perdant et peut-être pour cela que d'autres pays attendent n'ont pas encore donné d'objectif parce qu'ils attendent de voir ce que ce que l'ennemi l'adversaire dit non non vous émettez deux hypothèses mais la bonne en tout cas celle que choisit la première si l'Europe qui est tout de même la première puissance commerciale du monde aujourd'hui qui est très développée technologiquement ne s'était pas engagée elle-même à aller de l'avant alors certains diront mais c'est insuffisant les 40% etc peut-être mais par rapport à d'autres c'est quand même un progrès considérable si l'Europe ne s'était pas engagée sa capacité à entraîner les autres eût été nulle et la France à l'intérieur de l'Europe puisque c'est l'Europe qui nous représente il faut éviter d'être arrogant mais nous pouvons d'autant plus demander aux autres de faire une mutation une évolution un effort que nous pratiquons cet effort et cette mutation nous-mêmes donc c'est le choix qui a été fait par les instances européennes et je pense que c'est un choix tout à fait pertinent parce que nous le voyons bien dans nos négociations lorsque l'Europe fait des propositions fait des demandes aux autres parce que ce n'est pas une négociation facile à tous égards le fait qu'elle-même l'Europe s'applique ce qu'elle demande est évidemment très convaincant très bien deux questions monsieur et madame on va prendre deux questions ensemble allez-y merci de vous présenter allez-y Sébastien Pirass-Léal 17 ans je suis un étudiant si la COP 21 est un échec peut-on envisager ou même si elle réussit peut-on envisager la création de sanctions à l'encontre des pays qui ne respecteraient pas cet accord ou les plus gros pollueurs alors ça pose la question du contrôle madame votre question attendez attendez le micro votre micro s'il vous plaît votre micro et donc le contrôle c'est très important c'est-à-dire s'ils s'engagent ces pays à Paris comment on fera après merci de m'accorder la voix alors moi je suis journaliste et j'aurais voulu savoir de l'Europe du Sud-Est et de France et j'aurais voulu savoir quel sera le rôle de Poutine de la Russie parce que vous avez parlé de Chine vous avez parlé des Etats-Unis la Russie elle n'est pas mentionnée pour le moment et aussi qui dit climat dit la science alors y aura-t-il des scientifiques qui vont guider en politique et surtout les entrepreneurs les businessmen qui n'ont pas grand chose à voir avec les sciences du climat et de géographie et tout ça comment seront-ils s'ils viennent je pense qu'ils vont venir comment seront-ils choisis que feront-ils et voilà alors sur la question politique de la Russie monsieur le ministre est-ce que Vladimir Poutine va dans quel sens il s'est prononcé déjà ou pas oui la Russie n'a pas été très comme on dit en anglais vocale dans tout cela mais elle a publié l'une des premières son INDC ses engagements nationaux et ensuite il y a eu tout une série de réunions où la Russie n'est peut-être pas aussi présente et nous avons donc demandé à nos partenaires russes au président français au président Poutine et moi-même à mon collègue monsieur Lavrov si cela signifiait qu'ils avaient une réticence une réserve et ils nous ont assuré que non que si on peut employer une expression un petit peu trivial qu'ils joueraient le jeu d'autant que évidemment ça concerne directement la Russie la Russie est une puissance énergétique considérable bien évidemment elle a un territoire tellement étendu que les conditions dans lesquelles les choses se font sont différentes d'autres pays mais aucun pays n'est à l'abri de cette question des gaz à effet de serre déjà on voit dans certaines régions de Russie qu'il y a des sécheresses considérables il y a des étendues d'eau qui ont disparu il y a des problèmes liés à la forêt etc donc je ne dirais pas que la Russie est le pays qui est leader dans tous ces domaines là mais pour le moment bon en étant assuré je n'ai pas trouvé de mauvaise volonté alors les scientifiques comment conseil dit entre guillemets leur chef d'état ou le gouvernement ou d'ailleurs s'oppose à la négociation et le contrôle le contrôle s'il y a un accord à Paris qu'est-ce qui fera que tel ou tel pays la Chine qui va forcer la Chine à respecter ses engagements l'ansubiana c'est quoi la réponse alors la première chose c'est que les scientifiques depuis le début de la convention climat depuis 92 jouent un rôle considérable puisqu'on voit bien qu'à chaque fois que le GIEC produit un rapport tous les 5 ans ça a marqué une nouvelle phase dans la négociation donc déjà il y a un rôle de fait d'influence et s'il n'y avait pas la science on ne ferait pas tout ça d'ailleurs puisque ça maintenant on commence à observer les effets du changement climatique mais on serait bien en peine de les attribuer à quelque chose s'il n'y avait pas eu ce travail scientifique il y a une deuxième chose c'est qu'on a institué et on va instituer je l'espère à Paris ça fait partie de nos objectifs de l'accord une revue qui permet de faire le lien entre ce que les pays ont fait leur scénario à moyen ou à long terme et ce que nous dit la science et donc à chaque fois qu'il y a une avancée politique une mise en oeuvre qu'on rapporte cela à la science c'est à dire que on dit d'ailleurs en anglais against science est-ce que les scientifiques nous disent c'est suffisant c'est pas suffisant est-ce qu'il faut faire plus et quand et donc les scientifiques ont un rôle de vigie complètement central dans le processus lui-même et donc ce qu'on essaie de faire ce point de rendez-vous tous les 5 ans on verra où on en est pour améliorer les choses ce coïncidera avec un rapport de l'IPCC est-ce qu'ils seront à la COP ? bien sûr ils y sont toujours ils font partie d'ailleurs des délégations on écoute le rapport du président de l'IPCC à chaque fois à chaque réunion importante et là d'autant plus cette fois-ci donc ils sont présents ils sont maintenant et à l'avenir on va réfléchir aussi sans doute à un rôle à leur donner pour évaluer de façon plus précise les actions des pays et aussi des acteurs non gouvernementaux pour qu'ils jouent un rôle au fond de témoins de tiers-partis qui nous rappellent au fond le sérieux de ce qu'il faut faire sanctions c'est une alors c'est un sujet compliqué pas compliqué en droit international il n'y a pas beaucoup de traités internationaux où il y a des vraies sanctions et elles sont toujours comme on le sait d'ailleurs extraordinairement difficiles à appliquer un des exemples où on a l'impression qu'il y a des sanctions et vous connaissez bien le sujet c'est celui de l'OMC mais ce n'est pas des sanctions c'est en fait un arbitrage entre des pays qui ont un conflit commercial et on trouve une manière de les régler alors il n'y aura pas de sanctions économiques si les pays ne respectent pas ce qu'ils devraient faire mais il y aura un processus de vérification de leurs actions avec un profond souci de faciliter la mise en oeuvre si des pays n'y arrivent pas ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas la plupart du temps c'est parce qu'ils n'y sont pas arrivés pour une raison précise alors ce n'est pas vrai pour les grands pays c'est vrai pour notamment les pays les plus pauvres et du coup à chaque fois donc on va se donner un cadre de vérification extérieure ou des tiers en tout cas les pays entre eux vont à la fois rapporter sur ce qu'ils ont fait et accepter qu'on évalue leur travail et en même temps lorsqu'ils n'arrivent pas à remplir leurs engagements et bien on va engager une procédure de réflexion pour les aider à le faire encore une fois ça concerne surtout les pays les moins avancés beaucoup moins les pays émergents ou les grands pays alors tout de même la question sur la Chine si la Chine ne respecte pas ces engagements qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas de raison qu'elle ne le respecte pas à partir du moment où elle s'engage et la Chine fait partie de cette réflexion que décrivait Laurence Tubiana qui va aboutir à mettre en place un mécanisme qui est un mécanisme d'examen collectif qui n'est pas un examen punitif mais pour faciliter la voie à ceux qui ont des difficultés et la Chine elle-même sera impliquée dans tout cela je ne vois pas ce qui différencierait la Chine de ce point de vue là en tant que partie prenante à l'accord il y a un rapport entre les deux questions qui ont été posées parce que la science peut beaucoup aider non pas à la sanction mais à la vérification vous savez probablement qu'on s'apprête à lancer des satellites qui vont pouvoir mesurer exactement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre au-dessus de tel ou tel pays et dès lors sans tomber dans des mécanismes punitifs qui au niveau international ne signifient absolument rien on n'aura pas à aller déclarer la guerre à tel ou tel pays parce que ceci parce que cela mais lorsqu'il y aura des engagements qui ont été pris et la publication qu'on le veuille ou non parce que la science est là il y aura ce qu'on appelle une pression par les pairs et par l'opinion publique qui sera extraordinairement forte donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans une vision un peu simpliste des choses consistant à dire nous allons vous punir etc. ce serait irréaliste mais quand on voit les choses le fait qu'il y ait des engagements le fait nous sommes en train de travailler là-dessus je pense que nous allons avoir un gain de cause qu'il va y avoir une révision périodique de ces engagements avec ce que les techniciens appellent no backsliding c'est à dire qu'on ne pourra avoir que des révisions à la hausse et le fait que scientifiquement on va avoir les moyens de contrôler quand vous mettez tout ça bout à bout ça fait quelque chose de radicalement nouveau alors il y a des questions qui me sont parvenues sur le financement de la conférence elle-même combien ça coûte à la France est-ce que c'est seulement la France qui paye et une question sur Twitter je vois Solène qui demande y a-t-il un projet de sensibilisation auprès des jeunes au développement durable et à l'écologie et d'une certaine manière ça pose la question de la société civile comment est-elle représentée pendant cette conférence de Paris là on se bien a sur la participation des jeunes la sensibilisation et la société civile alors cette conférence de Paris alors il y a beaucoup de premières fois ce sera la première fois qu'on a autant d'espaces offerts à la société civile sur le lieu même de la négociation plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés aux côtés des négociateurs ouverts à ce qu'on appelle l'espace génération climat qui sera ouvert à toutes les composantes de la société civile séparée d'ailleurs de l'espace qui sera consacré aux entreprises et aux acteurs économiques donc un vrai espace où ONG de terrain peuples indigènes ONG humanitaires pourront se retrouver et ouvrir le débat jeunes puisque la présence des jeunes sera particulièrement importante à la conférence de Paris alors ça c'est la première chose c'est l'espace les débats qui vont animer pendant les 15 jours cet espace c'est aussi une activité importante qui commence à se voir peut-être pas encore tout à fait suffisamment sur les réseaux sociaux c'est aussi l'idée qu'on promeut des projets innovants de chacun à travers qui vont être présentés lors de la conférence de Paris c'est aussi la mobilisation de tous les jeunes non seulement à Paris mais aussi en réseau dans leurs différentes écoles universités qui a déjà commencé donc de ce point de vue il y aura une présence de la société civile sans précédent en tout cas du point de vue de l'espace qui lui est consacré alors le financement combien ça coûte à la France monsieur le ministre ça coûte dans la prévision que nous avons faite de l'ordre de 170 millions c'est à la fois beaucoup d'argent et en même temps quand on compare ça à un G7 traditionnel ça fait assez peu d'argent pour essayer de diminuer la facture nous avons demandé tout en étant très vigilants qu'il puisse y avoir une contribution d'un certain nombre d'acteurs notamment les entreprises et à monsieur Guignard qui est là qui est voilà qui est l'organisateur en chef de tous ces aspects je lui ai fixé comme objectif mais très difficile à atteindre qu'on puisse peut-être financer de l'ordre de 10 à 20% du coût c'est un gros effort évidemment pour nous mais vous voyez quel est l'enjeu l'enjeu c'est de rendre la planète vivable si on veut être assez court l'une des questions majeures c'est le financement c'est à dire comment on va aider notamment à financer ce qu'on a appelé le fond vert en particulier on cherche beaucoup d'argent où en est-on est-ce qu'on a commencé à constituer cette cagnotte quel est l'objectif et est-ce que ça avance ou est-ce que c'est difficile alors soyons précis parce que même chez les spécialistes ou qui se présentent comme tels il y a beaucoup de confusion sur les chiffres prenons les chiffres l'objectif a été fixé il y a quelques années que en 2020 les pays riches pourraient dégager à l'intention des pays pauvres pour parler simplement 100 milliards de dollars par an ces 100 milliards de dollars par an contrairement à ce que parfois on croit c'est à la fois du financement public et du financement privé c'est pas uniquement du financement public et le financement public c'est pas uniquement du financement budgétaire mais c'est du financement budgétaire pour une part et aussi par exemple ce qu'apportent les banques multilatérales la banque mondiale etc. et c'est l'addition de tout cela qui doit faire 100 milliards de dollars par an en 2020 à l'intérieur de tout cela le fonds vert Green Climate Fund est un fonds très important qui a été créé commencé à être financé l'année dernière et qui lui est un élément du financement public je rappelle il y a le financement public ce que j'appellerais le financement parapublic et le financement privé le fonds vert est un élément central pas exclusif il y a d'autres fonds pour la partie publique et ce fonds vert est actuellement doté d'un peu plus de 10 milliards mais vous voyez bien la grande différence entre les sommes 100 milliards de dollars par an d'un côté et 10 milliards de capital de l'autre alors souvent des gens qui n'ont pas la même connaissance précise de ces sujets disent mais comment c'est possible il faudrait 100 milliards par an et vous n'avez que 10 milliards oui mais là on additionne les choux et les carottes ce n'est pas du tout la même chose oui mais quand même est-ce qu'en 2020 vous pensez qu'on peut avoir 100 milliards par an tous les ans non seulement je le pense mais c'est une condition absolument essentielle de la réussite comment on fait et bien on agit sur tous les côtés du triangle sur ce qui concerne le privé et là c'est un changement qui est peut-être le plus important de tout il faut que l'on fasse partager cette idée que une économie décarbonée ce n'est pas simplement une nécessité pour que le monde vive correctement mais que c'est une source de croissance considérable parce que les énergies renouvelables parce que ceci parce que cela et de ce point de vue là il y a eu des changements au cours des derniers mois absolument incommensurables quand vous voyez qu'une société comme la société Standard & Poor qui n'est pas connue pour être l'exemple même de la philanthropie c'est pas son objet social d'ailleurs je n'ai rien contre mais c'est pas son objet social a décidé que dans ces critères de notation des états ou des entreprises le degré d'évolution par rapport à la décarbonation serait un des critères qu'elle utilise avec les conséquences que ça a sur les taux d'intérêt puisque si la note est très bonne on prête si la note est pas bonne les taux sont beaucoup plus élevés ça a des conséquences quand vous voyez que le plus important fonds souverain du monde qui est un fonds norvégien a décidé d'abandonner ses investissements dans toute une série d'entreprises qui font du charbon qui font du même coup évidemment ça crée petit à petit mais Laurence qui suisse là depuis beaucoup plus longtemps que moi le voit mieux que moi ça crée une évolution considérable et donc le privé le financement privé va beaucoup augmenter le financement privé ça représente encore beaucoup plus d'argent que le financement public le parapublic nous sommes en train de travailler pour que toute une série d'organisations on peut penser à la banque mondiale à d'autres banques aient des passivités d'attribution et des effets de levier qui permettent d'augmenter les financements mais mais monsieur Gosset reste la question des contributions directes des états et là je dis les choses telles que je les pense je crois que si nous voulons avoir un vrai succès à Paris il va falloir que les pays les plus riches la France malgré ses difficultés fait partie des pays les plus riches c'est 5 pays les plus riches du monde augmente leur contribution nos amis allemands ont décidé de le faire ils ont au G7 décidé de doubler leur contribution je pense que la France mais la décision appartient au président de la république devra faire un effort pour la période qui va à 2020 mais nous sommes encore à convaincre nos amis américains nos amis japonais nos amis canadiens et tels que d'autres mais c'est une condition sine qua non parce que lorsque vous discutez vous parliez tout à l'heure des pays africains avec un des pays africains qu'il soit riche ou moins riche qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent mais c'est fabuleux vous avez tout à fait raison mais nous nous n'émettons pas de gaz à effet de serre et nous sommes doublement sanctionnés parce que d'une part nous n'en émettons pas mais ce serons nous les premières victimes de de la sécheresse et de de d'augmentation du dérèglement climatique et donc nous voulons bien faire quelque chose mais où est la technologie et où sont les financements aidez-nous et cette préoccupation et cette réaction de leur part est parfaitement légitime et il faut y répondre d'accord on me demande quelle sera la contribution carbone enfin est-ce que ça sera très élevé le coût carbone de cette conférence non alors monsieur Guignard a reçu instruction et il s'en occupe que cette conférence dont le thème est écologique est un fonctionnement écologique peut-être monsieur Guignard pouvez-vous donner en première quelques exemples de cette recherche écologique dans le fonctionnement même de la conférence oui monsieur le ministre effectivement il y a une volonté d'être exemplaire dans ce domaine la forme je crois que Laurence l'a rappelé doit refléter le fond et nous avons je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance à construire totalement le site du Bourget sur lequel nous allons organiser cette conférence c'est donc une occasion formidable d'aller chercher des innovations de montrer ce que savent faire nos entreprises d'avoir dans le choix des matériaux dans la philosophie de la restauration ou dans simplement l'organisation des transports et de l'hébergement le choix de rentrer dans ce que doit être le monde de demain de l'après accord de Paris nous devons être nous devons être absolument en initiative à cet égard nous y travaillons avec plus de 45 entreprises qui sont nos interlocuteurs nos prestataires pour construire cette conférence alors il nous reste une dizaine de minutes on va prendre des questions allez-y alors bonjour Sandrine je suis étudiante je voulais poser une question par rapport au mix énergétique donc c'est toujours l'un des sujets prédominants des conférences sur le changement climatique la France a choisi de miser sur les centrales nucléaires tandis que l'Allemagne elle s'est mise au charbon donc face à de telles divergences et face aux ressources qu'indisposées dans les pays comment trouver un accord sur ce sujet merci de donner votre micro à la deuxième personne allez-y bonjour Camille Lazieux étudiante en sciences polil comment est-ce que la communauté internationale et comment vous allez faire pour composer avec les Etats-Unis et la Chine qui vont se lancer largement dans la production et qui se sont dans la production de gaz et de pétorle de schiste donc comment est-ce qu'avec ça on aspire à un changement climatique alors Laurent Subiana la première question oui alors cette question sur chaque pays et c'est le choix souverain de chaque pays a et pour des raisons historiques de surcroît ce qu'on appelle un mix énergétique donc on fait un choix sur les énergies les allemands de sortir du nucléaire nous d'y rester même si la loi de transition énergétique justement envisage la diversification assez forte en tout cas de notre production d'électricité et ça c'est ça la réalité c'est ça qui est au fond intéressant parce que à la fois on est en train d'essayer de se fixer un objectif commun à long terme en 2050 et au-delà en se disant il faudra que l'énergie on en consomme moins par unité de produit et elle soit propre mais que chacun va y arriver à sa façon et c'est ça qu'il faut arriver à la fois c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et à composer c'est de se dire c'est pour ça qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir et ça me permet d'enlever des illusions peut-être on ne va pas régler tout à Paris on ne va pas dire le 11 décembre ça y est on a la solution pour rester à 2 degrés d'ici la fin du siècle non on est en train de travailler sur une trajectoire collective qui est faite de plein de trajectoires nationales où chacun a à se battre avec ses conditions l'Inde avec son énorme consommation de charbon la Chine avec cela etc la Pologne enfin même en Europe on a en petit toute la diversité du monde donc ce qu'il faut oui on peut se mettre d'accord sur un objectif de long terme sur le fait que tout le monde reconnaît qu'il faut changer chacun va changer à son rythme et ce qu'on va faire ensemble c'est rendre des technologies de changement beaucoup moins chères et rendre ces technologies disponibles le plus vite possible et c'est ça qui fait l'aller-retour entre les situations spécifiques de chacun et les Allemands vont évidemment se retirer du charbon progressivement mais c'est pas simple et en même temps monter en régime sur d'autres énergies renouvelables sur lesquels la France comme d'autres vont aussi participer à l'effort de rendre ces technologies moins chères et plus disponibles alors le gaz de schiste pour les Etats-Unis et la Chine pour les Etats-Unis ça a déjà permis avec des conséquences environnementales aussi qui sont questionnables et ils les questionnent eux-mêmes de commencer à sortir du charbon et ça a été le premier pas en dehors du charbon et ça de certaines façons ça a été extrêmement positif mais c'est forcément transitoire comment la question gaz de schiste se pose en Chine aujourd'hui c'est une autre question mais c'est aussi il faut aussi savoir qu'il faut pouvoir sortir du charbon et il faut pouvoir sortir du charbon avec quelque chose et quelque chose pour l'instant la seule chose qui est je dirais à la main c'est le gaz alors quand on peut avoir du gaz natural c'est mieux quand on ne peut pas en avoir on comprend qu'effectivement certains pays essaient de trouver cette solution encore une fois de transition puisque le gaz de schiste il émet aussi pas mal de gaz à effet de serre notamment du méthane parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de fuel donc chacun va choisir un peu son chemin et il faut comprendre cette phase cette recours au gaz de schiste comme une transition pour sortir du problème numéro un du fuel le plus émetteur qui est le charbon il y a à l'esprit les chiffres suivants pour simplifier en termes d'émission de gaz à effet de serre si le charbon émet deux le pétrole émet un et demi et le gaz émet un une dernière question monsieur dans la salle bonjour Christophe Lefebvre je suis en charge de l'Europe et de l'international à la CFE-CGC j'ai une question est-ce que la COP21 va permettre l'émergence de la mise en place d'une véritable politique industrielle européenne et bien sûr une coordination au regard des objectifs de la COP21 sur l'avenir face évidemment aux enjeux économiques et aux choix que vont faire chacun des 190 pays individuellement sur leurs engagements de projets économiques et industriels et avant de répondre à la dernière question qui va être posée et ensuite on conclura dans le panneau bonjour j'aimerais revenir sur l'accord de l'Iran vous présentez s'il vous plaît Christine Feuillebois je fais partie du collectif Alternatiba sur Fontenelle Fleury alors je voulais revenir sur le débat qu'on a eu juste avant sur l'Iran ou sur l'accord qui a été signé donc le 14 juillet de cette année et je suis surprise parce que dans cet accord on parle essentiellement d'énergie fossile enfin l'accord est sur notamment il y a une partie sur la coopération nucléaire et implique également que si l'Iran suit l'accord qui a été signé il y aura une levée de l'embargo sur le pétrole et donc les apportations de pétrole donc sur des énergies fossiles j'aimerais savoir dans ces négociations que vous avez avec l'Iran est-ce que vous évoquez parfois l'utilisation d'énergie renouvelable alors ce sont deux sujets différents en un mot l'Iran et l'Europe parce que ça j'ai négocié pendant trois ans avec nos partenaires iraniens et d'autres bien sûr ne confondons pas tout la négociation avec l'Iran c'est pour empêcher que l'Iran ait la bombe atomique ne pas confondre le nucléaire civil et la bombe atomique bon donc notre objectif c'était de faire en sorte que l'Iran qui est un pays qui était au seuil de posséder la bombe atomique y renonce voilà l'objet et je pense que l'accord qu'on a conclu même s'il n'est pas à 100% parfait est un accord qui permet d'éviter que l'Iran ait la bombe atomique et l'autre solution comme le dit souvent mon ami John Kerry mais je pense que c'est assez vrai c'est la guerre avec l'Iran qui est-ce qui veut se lancer dans un conflit avec l'Iran voilà maintenant à partir du moment où nous avons cette assurance les sanctions qui avaient été prises par la communauté internationale parce que l'Iran n'acceptait pas de se soumettre à toute une série de contrôles sur le nucléaire évidemment ces sanctions vont devoir être levées et parmi ces sanctions il y avait les sanctions qui concernent le pétrole alors c'est vrai que l'Iran est un très grand producteur mondial de gaz et de pétrole mais je vous supprendrai peut-être en disant je me suis rendu en Iran il n'y a pas longtemps et j'ai discuté avec la vice-présidente de la république qui est également la personne qui est chargée de la négociation sur la COP21 et ils sont extrêmement conscients des problèmes posés à l'occasion de la COP21 et du gaz à effet de serre parce qu'ils ont eux aussi des problèmes de gaz à effet de serre considérables avec des conséquences sur leur population extrêmement lourde et sur la sécheresse donc on ne peut pas confondre tout il va y avoir un arrêt de la perspective nucléaire militaire il doit y avoir une levée des sanctions cela donnera des ressources supplémentaires à l'Iran mais il faudra que l'Iran et je pense qu'il y est prêt qu'il y est prêt fasse toute une série de changements pour aller lui aussi vers une énergie moins carbonée un mot sur l'Europe la question du monsieur ah ben c'était une grande espérance de bâtir une politique énergétique européenne et c'est vrai que quand on a dû travailler ensemble pour préparer la position enfin tous les européens sur la COP21 puisque encore une fois c'est une position commune toute une série d'aspects énergétiques ont été passés en vue et pour ce qui concerne la France nous voudrions que cette politique énergétique européenne qui permet une croissance mieux orientée et plus forte soit un des champs futurs de l'Europe mais pour le moment il y a eu beaucoup de propositions mais les réalisations sont plus modestes juste un dernier mot pour qu'on ressorte de cette salle avec la notion de ce qui est possible ou pas est-ce qu'un échec est possible à Paris à ce stade ou est-ce que vous pensez qu'on va vers un accord écoutez je vous dirai ce que j'ai dit au début bon moi je suis dans la plus mauvaise position c'est-à-dire qu'au 11 décembre je pense que comme toujours dans ces réunions il y a des nuits blanches etc il y a toute une série d'événements qui interviennent c'est la raison pour laquelle on a demandé à un diplomate de présider cela c'est qu'il faut quand même essayer de mettre tout le monde d'accord c'est en général le travail des diplomates je vais essayer de faire en sorte que combien ça fait ça fait six mots soit accepté l'accord de Paris est adopté mais avant que chacun ait levé la main je ne peux prendre aucun engagement merci Laurent Fabius merci Laurent Joubiana et merci Maurice Goudot-Montag et merci à Maurice Gosset voilà la première journée de la semaine des ambassadeurs tire à sa fin nous vous invitons à boire un petit verre de l'amitié à l'extérieur de cette salle à l'accueil merci à tous vous pouvez continuer à suivre cette semaine sur le site du ministère des affaires étrangères ainsi que sur tous nos réseaux sociaux bonne soirée à très bientôt merci 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 merci